Deux minutes pour comprendre le score calcique, vous vous demandez ce que c'est ? On va poser la question au docteur Evie Hoffman, vous êtes cardiologue, qu'est-ce que c'est le score calcique et à quoi ça sert ? Alors, le score calcique, ce sont des dépôts de calcium qui se situent au niveau de la surface des artères coronaires, c'est-à-dire des artères du cœur, et qu'on peut de façon simple, par un scanner sans injection thoracique, une inspiration de 30 secondes, on peut compter le nombre de dépôts de calcium sur les artères du cœur. Et plus c'est élevé, plus il y a un risque d'événements cardiovasculaires dans les années qui viennent. Et à partir de là, on calcule un score, ce qui représente finalement les dépôts athéromateux, la charge athéromateuse de l'ensemble des coronaires. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un rétrécissement sur une coronaire, mais ça veut dire que vous risquez de faire un infarctus si le score est élevé. Qu'est-ce qu'un bon score calcique et un mauvais score calcique ? L'échelle, elle va de quoi à quoi ? Alors, le bon score calcique, c'est zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun dépôt de calcium sur les artères du cœur et que le risque de faire un infarctus à 10 ans est d'environ 1,5%, c'est-à-dire très faible. Il y a une première barre à 100 et la vraie barre est à 400, où là, il y a un risque d'environ 15% de faire un événement cardiovasculaire type infarctus dans les années qui viennent. Et on peut monter au-delà jusqu'à 1 000. Au-delà de 1 000, le risque est à 37% à 10 ans de faire un événement. Donc, par cet examen simple, une inspiration de 30 secondes, on peut d'emblée serrer le risque. Est-ce qu'on est dans une zone à risque ou pas ? En 10 secondes, cet examen, on le demande à qui et à partir de quel âge ? Dès qu'on a des facteurs de risque, même à partir de 30 ans, s'il y a une hypercholestérolémie familiale dans la famille dépistée par un LDL, un mauvais cholestérol, autour de 1,9, on peut demander ce score et sinon à partir de 45-50 ans avec facteur de risque. Le score calcique, pensez-y. Merci. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.